... Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de parler, s'ils me laissent parler, oui. Alors dire que si vraiment ils ne me croient pas d'une telle infamie, ils ne devraient pas me condamner avec le sourcil, ce qui ne sera pas tout le cas. Donc ils devraient me condamner sans sourcil. Et là, au moins, un acte comme ça, s'ils me reprochent, ça ne mérite pas le sourcil. Ce qui me tient à cœur uniquement, c'est la lutte pour essayer d'arriver à légaliser, faire une loi qui légalise la fin de vie, qu'on puisse choisir soi-même sa fin de vie. Moi, sur la défense, essentiellement pour dire que cette infraction, on ne peut pas lui reprocher, puisqu'il a fait preuve d'humanité en aidant son épouse à partir comme elle le souhaitait. Et on ne peut pas lui reprocher cet acte. Je vous dis, il y a une forme d'acharnement. Comment ça se fait que ce monsieur se retrouve devant les tribunaux ? C'est une souffrance pour lui, pour sa famille, pour ses proches. Et donc, je pense que, oui, la seule solution, c'est l'acquittement et c'est une interpellation aux parlementaires. Il faut changer la loi. Il faut changer la loi.